La nouvelle réglementation bio qui est arrivée en janvier 2022 a été une avancée majeure dans l'agriculture biologique. Elle a pris quasiment une dizaine d'années à être construite par la Commission européenne et ouvre pas mal de perspectives et d'évolutions dans les années qui vont venir. Cependant, concernant plus particulièrement la viticulture et l'onologie, le travail avait déjà été engagé avant et une grosse partie des évolutions avait déjà été réalisée. Tout d'abord, la réglementation oenologie bio, il faut savoir qu'elle est calée sur la réglementation vin générale. Donc, la réglementation vin générale évolue ou bouge, la réglementation vin bio bouge. On l'a vu notamment en 2019, il y a eu une réforme majeure de la réglementation vin qui a fait bouger pas mal de lignes et a obligé la Commission européenne à faire bouger la réglementation vin bio. Du coup, on a travaillé sur les différentes évolutions, on a vu des nouveaux intrants, des nouvelles techniques arrivées et donc du coup, le travail a été réalisé. On a eu par exemple en 2018 un premier train de réforme qui a eu lieu dans la réglementation vin bio. Dans les gros sujets à venir, on a encore de nouveaux intrants et des points qui n'ont pas encore été statuants au niveau de la Commission européenne. C'est par exemple le cas des enzymes et notamment les enzymes pectolithiques qu'on utilise au jour d'aujourd'hui pour la clarification et qu'on voudrait étendre à la partie macération qui est une nouvelle activité qui est arrivée récemment dans la réglementation vin générale. Il y a un certain nombre d'intrants comme ceux-là qu'on souhaite voir évoluer. Il se pose la question de la cellulose micro-crystalline qui a changé de ligne et qui maintenant est interdite en bio. Il y a des nouveaux intrants qui ont des nouvelles conditions d'utilisation comme les bactéries ou l'acide citrique qui peuvent maintenant servir pour l'acidification ou la désacidification suivant les intrants. Et on se pose la question de comment on va les interpréter dans la réglementation vin bio. Après, dans les évolutions majeures, on a quand même deux sujets très importants qui vont arriver dans les années qui viennent. C'est la question des produits de nettoyage dans les chais et plus globalement en agriculture biologique. Pour l'instant, on n'a pas de liste et de réglementation spécifiques sur les produits de nettoyage mais la Commission européenne a mis une deadline en 2024 sur l'établissement de liste pour différents secteurs la production végétale, animale et la transformation, donc le vin. Il va falloir travailler sur ces éléments. Pour l'instant, la difficulté qu'on a, c'est que techniquement parlant, on ne sait pas exactement où la Commission veut aller et les experts ne savent pas exactement où on peut aller dans cette grande question très vaste des produits de nettoyage. Le deuxième enjeu qui n'avait pas été traité lors de la réglementation 2022 c'est la question de la gestion des pesticides. Elle avait été déléguée aux États membres parce que c'est assez compliqué d'avoir un consensus de tous les États membres sur cette question-là. Mais le sujet va revenir. La Commission souhaite travailler dessus avec une notion, mais Magali Grimbom le présentera dans une autre intervention, une réalité terrain qui fait que la contamination croisée existe, elle est présente, notamment dans les vins et il nous faut des bons outils réglementaires pour pouvoir la gérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada